Le second combat de cette 21ème nuit des années Et on va qu'il y a tout de suite Mohamed Diaby Il fait qu'on peut aller bien d'ailleurs C'est pas la hache de Thomas Sport C'est un tour de Jouton Un fort formidable combatant également Pascal Le voici Mohamed Diaby qui a dérapplé un peu à la dernière minute C'est moi qui m'oppré idée Ça c'est un senior des rings C'est un tacticien, technicien et au pair C'est peut-être l'un des plus grands techniciens que le connaissent Utiliser de la salade box française Exactement On sait d'ailleurs que la salade box française est une excellente base A un pied point notamment du niveau de la technique Et on sait qu'il y a surtout les grands champions de l'époque française Qui sont par effet de passer vers le coup de contact de Chewan Ou le Kotaï Et vous avez de très très grands champions de kickboxing et de boxe night Qui sont essayés, vous le savez à la sabbat box française Et Ernesto Hoos qui était champion exactement en 1985 Et Ivan Eppolyte Et Ernesto Hoos m'en a parlé et il m'a dit ça a joué beaucoup pour la suite de ma carrière Et ça m'a permis d'avancer d'une façon incroyable D'ailleurs il a connu cette carrière fantastique qu'on lui connaît Avec trois sacres du K1 Grand Prix notamment Et c'est maintenant Anthony Fremont qui fait son entrée sur le ring Anthony Fremont le partenaire d'entraînement de Thomas Adamandopoulos Qui nous vient du Mondial Boxing Le club bien sûr d'Hervé On se verra Anthony Fremont Anthony Fremont Il est parti du Mondial Boxing Alors ce qui est intéressant sur cette rencontre C'est que ces deux garçons sont des transfuges en fait de la sabbat box française Et que là ils vont se retrouver sur un autre terrain qui est le K1 Rules C'est un savant C'est comme il s'est venu dans le match de la lutte Il y a beaucoup d'années Il y a beaucoup d'années Il y a beaucoup d'années Il est à vaincu depuis quelques années Il y a beaucoup d'années Je crois que c'est trois TK2 d'affilée C'est le Victory Superbe grand battant Et il y a toujours Wow Surtout pas sous-estimer son adversaire Anthony Fremont Anthony Fremont Qui est d'ailleurs entraîné coaché par un ancien très grand champion de boxe américain Hervé Buzolera qui a fait justement les beaux soirs du Palais d'Espoir Exactement Je me souviens de ces rencontres mémorables face à Abel et Tudili entre autres C'est vraiment toujours important ça le face à face Le premier défi Un coup de genou et un sol Je relâche immédiatement Quand je dis break vous reculez d'un pas Vous reprenez le combat de vous-même Quand je dis stop vous attendez mon fight pour redémarrer OK Messieurs c'est vraiment un bon combat On a envie de qu'à donner C'est un bon coup de zone Et on attend vous la dire Il se passe un acte française qui a réalisé depuis un beau parcours En full en kick Ils se retrouvent ce soir dans les règles de Chewan Ce sont un peu les règles unifiés de la boxe qui est point dorénavant C'est bon coup C'est bon coup Exactement On s'est parti Et on s'est parti Mohamed Diaby avec ce magnifique short argenté C'est bon coup de cieux Oh ce premier middle dans la front barrière et le même kick C'est bon coup de jeu Et le premier midol Et le premier midol Et le premier midol C'est bon coup de jeu Ça va aller bien dessus. Et le coup de jeu de Vexus. Il ne va pas se laisser déborder avec Diaby. On a vu un commis-trement accéléré d'un coup. On a vu qu'il remise. Chutquit derrière le coup de jeu. Le coup de jeu. On va avec les gens boulet loin. Il a été chargé à moi avec Diaby. C'est ce que ça a eu lieu dans ses 3rd segments. Et regardez sur les coups qui vient de passer. On déplace. C'est chiant. Il a trouvé son chemin sur le face de Fremont. J'ai une idée de travailler sur un coup. Double avec la jambe. C'est pas de distance. C'est pas de distance. C'est pas de distance. C'est pas de distance. Il a travaillé ailleurs. Voilà. On travaille en bas. On travaille en haut. Et là pour un moment il a un peu perturbé Fremont. Il a pris beaucoup de coups sur cette accélération très précise. Il a pris beaucoup de coups sur cette accélération très précise. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! That one also. Right on the spot. C'est sûr. Il va varier. Il va travailler avec ses jambes. Il va essayer de travailler en bas. On va mettre Diaby. Now Diaby ... Exactement. Just gonna mix it up a bit. Who's been using now to make him think even more. Wilmore knows he's got a serious cry in front of him. C'est fou ! C'est fou ! Le match a été passé ! Il est bien ! Il est bien joué ! C'est un délai ! Quel enchaînement de Diaby ! C'est un délai ! Il y a quelqu'un d'arrivée ! Il n'y a pas de chance à l'écouter. C'est un délai ! Il y a un délai ! Il y a un délai ! Un délai ! C'est un délai ! Attivez ! 5 secondes pour Frémont ! Là c'est difficile pour Anthony Frémont. Il est en mode survival. Il est tourné par le rôle. Il va avoir une minute seule. Il a retrouvé ses esprits. Quel premier offre incroyable pour Abed Diaby. On parlait de précision tout à l'heure. Il est titré à de nombreuses reprises en boxe française pour Abed Diaby. Trois fois vainqueur du TK2. Et d'ailleurs, l'organisateur du TK2 Blanc qui a affirmé lors de la dernière étape qu'il ne trouvait personne en mesure de le battre. On voit d'ailleurs, regardez, c'est un qui vient de passer. Le percute du droit. Le crochet du gauche, la droite derrière. Des pleines mâchoires. On voit, c'est cette droite encore une fois qui a fait du mal. C'est une précision chirurgicale de Mohamed Diaby. Accélération meurtrière et l'œil. Il va y avoir l'intervention d'Ambed forcément. On récupère pas. Ouais, c'est pas parti. Ah oui, exactement, c'est ce que tu veux dire. J'ai l'impression qu'il va le débiter. C'est des sardes incroyables. C'est long, c'est long, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Il ne faut pas pécher par excès de confiance du côté de Mohamed Diaby. Et son expérience à Mohamed Diaby. Il a tellement de stress. Près de 100 combats, rendez-vous compte. C'est long ! Il a semblé très frais. Il a plus de 100 combats. Il a pas de 100 combats. Il a pas de 100 combats. C'est bon, mais imaginez si c'était une main. C'était pas pareil là. En fait, il a eu une sur-band. Je pense qu'il était quand même prêt. Oui, non, avec ça, c'est un gain. C'est un gain. C'est un gain. Et puis, effectivement, c'est le premier point. On a invité à les échanges même une semaine avant. Il me l'a dit de toute façon. Parce qu'à ce moment, pour moi, combattre à la nuit des champions, c'est un honneur et je ne pouvais pas l'enfuir. Tous les plus grands combattus sur ce ring, je suis obligé d'y aller. Et pour le moment, il est très honneur à tous ces champions qui ont combattu ici. Ça va partir. On va se remettre en route pour un mec Diaby. Il y a bon. C'est bon. Ouais, Marlo. C'est parti. C'est parti. Il a une chasse. Il a essayé d'accélérer, Polité… Il a accéléré. Oh, il a coupé avec sa droite. C'est là où ça peut être deux rôles. Mais enfin c'est des envoies à travers. Je pense que c'est une bonne solution pour Fresno. 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 L'accélération, la précision de Diaby. Mais attention, attention. Il y a eu un petit avertissement. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution pour Fresno. C'est une bonne solution pour Fresno. Maintenant on est Diaby. Imagine that with every punch and kick that was sent out, I call it uneventful because we've almost had a perfect night. On va voir les meilleurs moments de cette 2ème reprise, mais bien sûr, en tête de l'arbre On va voir les meilleurs moments de cette 3ème reprise, mais peut-être que Tony Fremont a été un peu plus difficile Mais je pense que c'est juste le nombre de stikings de Mohamed Gaby C'est juste le fou, le front kick est bien passé Il touche chaque fois, mais nous nous souvenons de ce front kick de Fremont C'est probablement le plus difficile que nous avons ici C'est l'expérience qu'il parle, Pascal I think the experience is talking, Gaby is at home, showing no stress On a pété l'oreille, on a vu entendre les conseils de son coin Effectivement, il n'a pas à aborder pour remporter ce combat Il peut dérouler en face de grande Mais ta gauche, elle n'est pas assez de zone Quand ta gauche, tu la mets tout C'est méfiant, elle a dégoûté, on l'a vu C'était bon, on l'a vu Il a l'air vraiment épuisé là, dans son coin Mais il restera dans un peu jusqu'au bout Oui, oui Fremont looked super tired And he's gonna need every second before coming out again Bête technique de jambe C'est comme quelqu'un d'autre C'est comme quelqu'un d'autre C'est comme quelqu'un d'autre C'est comme lui C'est comme quelqu'un d'autre Exactement Il a réussi sa reconversion en kickboxing Et puis, quand même, c'est comme quelqu'un d'autre 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 Et juste, look at the face C'est Tony Fremont Et son directeur du droit C'est comme quelqu'un d'autre Ça passe bien en linéaire comme disait son coin On peut comprendre les difficultés que rencontre Anthony Fremont dans ce combat C'est très difficile de boxer Et là il s'est fait contraire encore un petit ami Le pouvoir, peut-être, est sur l'autre côté. Il travaille au corps, il travaille à la face, il remise, il change. C'est un attaque avec Diaby, le perculte, le tranchet. Et il t'a pris de l'ordre. Les jambes qui partent très très vite. Ça part dans tous les sens, en haut en bas, au milieu. On peut trouver tous les angles avec ces coups. Les très longs. Mohamed Diaby, qui, peu à peu, maintient son adversaire dans les cordes. Mohamed Diaby, toujours, toujours, il y a de l'autre. Il est le premier qui fait la lutte. Le danger pour Mohamed Diaby, c'est qu'il y a des échanges très rare. Le hin est le premier. Mais il vient de perdre son protège dans le téléphone. Et ça se fait du chiffre, le chiffre du combat. Il va prendre le chiffre de l'influence. Il va prendre le chiffre de lui. Il va prendre le chiffre de lui, le coulir. Il va prendre le chiffre d'un coup. Il va prendre le chiffre d'un coup. Il va prendre le chiffre d'un coup. et en même temps, parce que vous avez desendus impressionnés. Il y a aussi un travail de huile. Le proche de la guerre, Mohamed Diaby, va obtenir la décision prête dans la dernière période d'offense. Il y a beaucoup de temps pour la lutte. Comment faire en fait ça ? Comment faire en fait le problème, C'est un moment, il managed to punch, kick and knee at a very high level for 9 minutes non-stop. Et le scary part, c'est que il est prêt à go 4, 5 et 6 without any trouble. Le cardio de ce man est juste incroyable. C'est un moment qu'il n'a plus perdu, et ce, que ce soit dans n'importe quel style. It's been a while that Mo Diaby didn't win one. Hasn't tasted defeat in a long time. I'm not sure he's going to... Look at that. Anthony Fremont came in to the arena almost a big silence, and he's going to leave under a lot of applause. I mean, he showed a lot of... And this man hits hard. Jusqu'au bout, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il a pris conscience, Mo Diaby, de ce danger. Let's go to the ring announcer for the official decision. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît. Après trois reprises, le très haut niveau est déclaré vainqueur de la visibilité des juges dans le coin bleu, Mohamed Diaby. Sans surprise, Mohamed Diaby qui s'arrête dans le super-fight de Chouadououf. Not a surprise, but what a beautiful performance by this young man. C'est une victoire pour Mohamed Diaby, qui conserve donc... C'est le professional victory No. 98. Et on vous le rappelle, il a un combat qu'il a accepté au pied élevé. Oui, il y a huit jours, ouais. Voilà. And I think he was only scatled by... Something like eight days ago. I was telling you, a man like Mohamed Diaby cannot allow himself to refuse an invitation like this one. Il y a un cadre de jeunes. Donc voilà, ça fait... He did it. Et he got the win. Congrats to Diaby. Ça paye sur le ring pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501